Salut, mon nom est Cédric et aujourd'hui on visite les ruelles de Rosemont-la-Petite-Patrie. Ce que j'aime le plus de Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est vraiment l'ambiance dans les ruelles. Hiver comme été, c'est tellement plus agréable de se promener dans les ruelles vertes que dans des rues passantes. La verdure, des murales, du bon monde, mais qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Qu'est-ce que tu pourrais demander de plus? Rien! Bien d'avoir d'être un quartier urbain, la Petite-Patrie était des terres agricoles. Mausson, Beaubien, Boyer, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'était les propriétaires de ces territoires. En plus des ruelles vertes, Rosemont-la-Petite-Patrie te lance un défi. T'es pas game d'essayer les 8 défis écologiques. Le plus facile, c'est sans aucun doute d'adopter le vélo au quotidien. En plus de ça, il y a des bonnes Bixi partout dans Rosemont. Saviez-vous que dans la Petite-Patrie, il y a des maisons qui datent de 1900? Et d'ailleurs, fait cocasse, les ouvriers volaient les matériaux des Shoppingus et du chemin de fer pour construire leur maison. Ah, ça sent bon, Rosemont! C'est ça, dans le fond. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada